Il y a eu dans 2 Corinthiens 5.17 Si quelqu'un est en Christ, vous connaissez, nous connaissons ce passage. Il est une nouvelle création, une nouvelle créature pour certains. Les choses anciennes ont changé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voici ce que le Seigneur fait dans nos vies. Voici ce que le Seigneur doit faire continuellement dans nos vies. Apprendre à s'oublier, apprendre à s'abandonner, à déposer les titres d'ingénieur, ministre ou encore entre griffes. Le titre des hommes, de Dieu ou de... on se comprend. Amen. D'aller partout et d'aller partager l'évangile. Tout ça c'est parce que le Seigneur change nos cœurs. Amen. C'est le changement du cœur qui nous permet d'aller aussi loin, de venir ici et d'aller ailleurs. Lorsqu'on a un cœur qui n'est pas changé, on aime rester dans un endroit confortable seulement. Un endroit où on peut bien porter nos costumes, nos cravates, où il y a un beau tapis, où il y a un beau fauteuil, où tu peux être bien reçu dans de belles voitures. C'est ce que les cœurs qui ne sont pas transformés aiment. Et vous savez, le Seigneur dit, « Allez ! » Il donne un ordre. « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Il n'a pas dit de rester seulement à Bidjan. Amen ou pas ? Ça ne va pas ? Il n'a pas dit de rester seulement à Bidjan. Il n'a pas dit de rester seulement dans des grandes villes. Il n'a pas dit de rester seulement en Europe. Il n'a pas dit de rester seulement aux États-Unis. Il n'a pas dit de rester seulement au Canada. Si tu es enfant du Seigneur et que Dieu t'a appelé à aller propager l'Évangile, il faut aller partout. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont compliqués. Il faut apprendre à s'abandonner et aller vers les uns et les autres. Aller vers les personnes qui ne sont pas forcément au même niveau social que toi. Aller les rencontrer. Aller vers des personnes qui n'ont pas les mêmes moyens que toi. Aller les rencontrer, parler avec eux et comprendre. Ainsi on va sortir de notre formalisme chrétien qu'on a. Pour nous Jésus, pour certains Jésus, et on le bénit parce qu'il nous a sortis de là parce que nous ne sommes pas meilleurs, n'est-ce pas ? On est juste entre nous un groupe là, un groupe. On se voit du lundi au dimanche. Pour nous c'est là où se limite la parole du Seigneur. Ou juste dans une assemblée, ou juste à une rue. Mais qui ira prêcher l'évangile ? Qui ira apporter l'évangile ? A des personnes qui sont éloignées. Il faut qu'on change, il faut qu'on bouge. Il faut que nos cœurs soient transformés. Nouvelle créature. Et ton cœur n'a pas changé. Tu aimes simplement rester là à Abidjan, ou simplement à Libreville, ou encore juste dans la nation où tu es. Et tu veux servir le Seigneur ? Non, ça c'est pas Jésus. Jésus nous envoie pour parler de lui. C'est trop facile de rester où chacun est à l'aise. C'est trop facile de rester dans des endroits où tout le monde est bien éduqué. C'est trop facile de rester en permanence derrière une caméra. C'est trop facile d'être toujours dans des endroits où tu dois aller en avion. Il y a des endroits aussi où on s'en va en train. Amen ou pas ? Vous n'êtes pas d'accord ? Il y a des endroits où on s'en va en voiture. Il y a des endroits où même les voitures ne peuvent pas arriver. Alors tu descends, tu commences à marcher. Parce que Jésus a fait cela. Notre maître Jésus a fait cela. La Bible dit qu'il allait de village en village pour proclamer l'évangile. Pour aller libérer les captifs. Il ne restait pas seulement dans les villes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons la même chose ? Je ne sais pas, mais moi je vais me dire la vérité. On était là il y a un an en août dernier et on était ici, à Vitré, n'est-ce pas ? Qui était là ? Imaginons que, sans condamner qui que ce soit, chaque année tu ne viens à Vitré que parce que les missionnaires sont là. Allô, allô, ça va ? Et quand tout le monde est là, on devient une grande famille. Et dès que les missionnaires s'en vont, Vitré, c'est comme s'il y a une croix. Vitré, c'est terminé. Ce n'est pas ça l'évangile. Vous savez que nous n'élevons pas un homme. Nous ne suivons pas un homme. Nous suivons Jésus-Christ de Nazareth. Des personnes peuvent venir d'ailleurs pour montrer l'exemple, pour essayer d'encourager ce qui doit rester dans nos cœurs parce que nous sommes de nouvelles créatures, c'est ça. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. On doit se dire, on a compris. Il y a des personnes qui sont après, après, comment on appelle, après le nouveau pont qu'on avait rencontré. Et on repart pour les encourager. Et de fil en aiguille, on va encore plus loin. On laisse Vitré, on va... Après, Vitré, il y a où encore ? Qui peut m'aider ? Il y a un autre village. Comment ça s'appelle ? Ébra. Comment ? Ébra. C'est ça ? Donc on a vu Vitré, on a vu les frères et sœurs de Vitré. On revient. Et on va vers Ébra là-bas. Pourquoi est-ce qu'il faut réagir comme ça ? Parce que Jésus revient. Et il faut que tous les hommes, toutes les femmes puissent entendre parler de son retour. Il faut qu'on sorte des maisons pour aller annoncer que notre Jésus revient. qu'il faut se repentir. Qu'il faut abandonner les idoles. Qu'il faut abandonner la sorcellerie. Qu'il faut abandonner les marmites, les reliques et tout ce que vous voulez. Et qu'il faut aller vers Jésus. C'est lui le sauveur. C'est ce pourquoi le Seigneur nous a engagés. Tu es employé pour faire ça. Peut-être que professionnellement tu es employé pour être avocat, informaticien, auditeur, médecin, charpentier, tout ce que tu veux. Mais là c'est lorsque tu gagnes de l'argent matériel. Mais je veux nous dire, parce que je me parle aussi à moi, on a un autre emploi. On dit un CDE, contrat à durée éternelle, avec Jésus. On est employé. Allez visiter les frères et sœurs qui sont loin dans les villages, dans les orphelinats. Les veuves, bougez. Restez seulement à Riviera 2, c'est pas ça. Ou bien, vous n'êtes pas d'accord. Dès qu'on sait qu'il y a la mission, dès qu'on sait que les frères vont arriver, ah oui, 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 on met le programme de tel endroit, on revient. Et ça fait une fois par année. C'est comme, ça me fait penser à une image, lorsque le grand prêtre rentrait une fois par an, dans le lieu saint pour aller présenter les péchés du peuple. C'est comme si c'est la même chose. Alors que nous sommes libérés. Amen ou pas ? Tout le monde est calme. Vous savez, nous savons, l'évangile qu'on prêche là. le fait de voir plusieurs missionnaires qui viennent à gauche, à droite, qui viennent encourager. Le Seigneur est assis sur son trône et il prend des notes. Il dit, en telle année, j'ai envoyé, parce que c'est pas des hommes qui sont envoyés, n'est-ce pas ? J'ai envoyé des personnes dans tel pays. Je leur ai enseigné ma parole. Je leur ai fait comprendre qu'il fallait aller à l'extérieur. Il fallait répandre ma parole. Mais à chaque fois, ils sont restés sur place. Pourquoi ? Parce que les cœurs se ferment à un moment. Et ça devient comme une habitude, ça devient comme une ambiance, comme un groove. Allez, c'est la mission de tout le monde dans les cas. Allez à Vitré, comme si on va en colonie de vacances. Après, quand on rentre, ouais, c'est fini, on a vu la mer, on a bu l'eau de coco, on a mangé des cocos, on a vu des enfants à qui on a donné des biscuits, on les a vus, on a souri, excusez-moi, hypocritement. Et lorsque les bus et les voitures font demi-tour pour repartir, Vitré, le passage se ferme. Que ce soit Vitré, que ce soit à Libreville, que ce soit au Congo, que ce soit partout dans le monde, je ne parle pas exclusivement de Vitré. Je parle de nous en tant que chrétiens, le comportement que nous devons avoir. Je répète, je ne veux pas condamner qui que ce soit. mais l'amour du Seigneur doit nous emmener à faire des choses qui sont folles pour les hommes, qui dépassent l'entendement. Parce qu'après avoir entendu un tel message, ne pas comprendre le rôle que nous, enfants de Dieu, nous avons. parler de Jésus à toutes les couches. Toutes les couches. Partout. Jésus revient. Et j'ai vraiment peur des comptes qu'il va nous demander. Est-ce que nous serons même capables d'ouvrir la bouche lorsqu'il présentera? Voici ce que j'ai fait pour vous. Et vous n'avez pas suivi. Et nous n'avons pas suivi. Tu dis, Seigneur, oui, moi je prêchais l'évangile. Mais oui, tu prêchais l'évangile juste à septième tranche parce qu'il y a de grandes maisons. Tu n'étais que dans de chez des personnes qui ont des moyens. Et pourtant, tu passais là où il y avait des ruelles, il y avait des maisons pas très très confortables. Et il y avait des âmes là. Là, il y avait une femme qui souffrait. Elle est en train de partir. Elle avait juste besoin que tu t'arrêtes, que tu lui dises de se repentir et je l'aurai accueilli. Oh Seigneur, j'étais vraiment occupé qu'avec les frères, je devais seulement être là dans l'église de maison, dans la cellule. Il dit, oui, mais je n'étais pas lié à un bâtiment, je n'étais pas lié à un endroit. Je t'ai greffé dans mon royaume. Dans les hôpitaux, il y a des personnes qui souffraient. À la Maca, il y a des personnes qui se sont converties et qui se disent, je suis sûr que des enfants de Dieu pensent à nous. Mais ceux qui sont à l'extérieur se disent, non, nous on est en petit groupe, on est là, on est bien. On laisse ceux qui sont à la Maca, on laisse ceux qui sont dans les prisons, on laisse les orphelins et les veuves, on laisse tous ceux qui sont éloignés. Nous, on est à l'aise. Jésus revient. Qui pourra ouvrir la bouche pour essayer de se justifier ? Qui ? Seigneur, aie pitié de nous, enseigne-nous ta parole. On veut être conduits par l'Esprit. Vous savez, toutes les fois qu'on vient en mission à Abidjan et c'est pourquoi pour certains me voient, je danse. Je suis en joie de sortir des habitudes, venir comme ça, voir des personnes qui sont éloignées, qui n'ont pas forcément de l'eau, les taxis. Maintenant, je crois qu'on a un peu arrangé la route. Gloire à Dieu, peut-être parce que son oeuvre est là. On entend le bruit du groupe électrogène. On est sous des tentes. C'est compliqué. Être là. Oui, Jésus veut aussi qu'on soit là. Donc quand j'arrive, je dis oui, je sors de ce qu'il y a d'habituel pour venir voir ta parole. Et ça, ça m'enseigne. Ça, ça devrait nous enseigner. Là, il n'y a pas, ah, moi j'ai de beaux habits, je dois faire attention, c'est pas carrelé. Il n'y a pas un tapis et peut-être que je veux avoir, non. OK, il y a des mesures d'hygiène, mais ne serions pas différents des autres. Sinon, l'évangile qu'on va prêcher n'aura pas d'effet. Le Seigneur est venu sur la terre, lui, grand roi tout puissant, il est venu et il était semblable aux hommes. Tellement semblable que, malgré sa royauté, il est devenu je suis charpentier. Il est devenu charpentier. Vous imaginez Jésus charpentier. Oui, Jésus charpentier. Il a rencontré des veuves, il a rencontré des malades, il a rencontré des lépreux. Et vous savez que les lépreux, on ne les rencontrait pas n'importe où. Ils étaient mis en quarantaine, ils étaient éloignés. ça veut dire que Jésus a pris le temps de se déplacer et il a su que même si ces personnes avaient de la lèpre, c'était des âmes que Dieu aimait. Comme le Seigneur nous a sauvés, prenant le temps de partager cette parole, c'est important. Je répète, c'est pour ne condamner personne. Moi, le premier, je suis concerné. Mais nous avons besoin de faire ce que le Maître nous demande. Aller dans les villages, dans les villes, ou alors prendre l'avion, ou alors prendre le train, ou alors prendre les... les... comment on dit les... les... war-war, c'est ça ? War-war, monter à l'intérieur. Ça fait comme ça, c'est... Il n'y a pas d'amortisseur et quand tu descends, merci, tu vas, tu prêches l'évangile. Et quand tu rentres le soir chez toi, tu te retrouves dans ton confort, tu dis Seigneur, merci. pour ce que j'ai appris, que j'ai beaucoup de choses à donner. Amen. Ça va ? Tout le monde va bien ? On aura des comptes à rendre à Dieu. Mais Dieu, c'est notre Père, il nous aime. Et je crois que s'il nous interpelle, c'est parce qu'il veut simplement qu'on change. Amen. Il ne faut pas que ce soit des missionnaires qui vous emmènent à bouger, à venir ici. Voyez, quand je regarde ses enfants, ils ont besoin d'amour. Il ne faut pas que tout vienne forcément de l'extérieur. Nous, je m'associe à mes frères et soeurs qui sont en Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, on a quelque chose aussi à donner. Je répète, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, que ce soit en RDC, que ce soit en Australie, que ce soit en Libye, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, il faut apprendre à bouger parce que nous transportons dans notre cœur quelque chose de très important, l'Arche, la présence de Dieu. Et partout où nous allons, nous devons aller parler de Jésus. Il revient. Changeons nos cœurs, changeons de vie et que le Seigneur nous garde. Amen. Amen. Amen.